8 heures du matin, nous sommes dans le port de Saint-Jean-de-Luz, le Pays-Basque se réveille un peu frigorifié. Aujourd'hui, métaux hivernal, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu du froid avec des températures négatives. Un joli manteau neigeux sur la rue, ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu. Les montagnes enneigées face à la mer, c'est ce que l'on peut appeler un décor exceptionnel. On s'en lance pas là, là. C'est le meilleur endroit où je suis, c'est là, je pense. Voici Jérémy, c'est un enfant du pays. Guide touristique et pêcheur, il se lance ce matin dans une quête ardue, la pêche au Chipiron, un petit calamar très connu ici. Le Chipiron, il n'est pas la houle et pas l'eau douce. Et là, avec les pluies des derniers jours, on va essayer. La pêche au Chipiron est l'une des plus anciennes pêches de la région. La technique est toute simple, pas de canne, pas de filet, deux mains, une ligne et un drôle de petit objet au bout. Une pêche à la ligne et avec ce qu'on appelle les turlutes. C'est là, elles ont été faites par mon grand-père. Il retournait des aiguilles, il les soudait entre elles. Et en fait, il se faisait les turlutes aux couleurs qu'eux voulaient. Depuis tout gamin, il m'a mené à la pêche, que ce soit à la ligne de fond ou à la pêche au Chipiron, à la turlute. C'est lui qui m'a donné le goût à la pêche. À la pêche et puis à la mer surtout. Jolie levée de soleil déjà, il devrait faire meilleur. On va essayer un autre coin. Les coins à Chipiron, c'est un peu comme les coins à Champignons. Sauf qu'en mer, pour se repérer, c'est un peu plus compliqué. Des bâtiments sur la côte servent d'amers. Des points de repère qu'il faut aligner d'une certaine façon. Là, tu vois, il y avait l'église de Guétari avec une maison en bas. Je ne vais pas te dire tous les secrets non plus. Avant qu'ils partent, mon grand-père, je lui ai demandé de me faire un cahier avec les lieux de pêche qu'ils avaient eux. Tout simplement, ils comptent. Sur le cahier, c'est compté en brasse. Il n'y a même pas deux mètres. C'est compté, voilà, à cet endroit-là, tu as 20 brasses. Tu alignes la maison et l'église. Et tu vas tomber à peu près à une trentaine de brasses. Voilà, et c'est de la roche. Ils avaient ces moyens-là pour pêcher, quoi. Après quelques heures de traque, Jérémy parvient à mettre la main sur deux beaux chipirons. Comme la sèche, ils possèdent une poche à encre qu'ils peuvent vider et recharger en quelques minutes. Lui, son moyen de défense face à ses prédateurs, c'est le jet d'encre. Donc, il va se camoufler avec l'encre pour prendre la fuite. Du chipirons de ligne, c'est du haut de gamme par rapport à du chipirons de chalut. Celui-là, localement, ça se goûte, ça. Justement, pour en profiter, retour sur la terre ferme, dans les Halles de Saint-Jean-de-Luz. Nous sommes chez Jean, le propriétaire de cette institution locale. Vous êtes à la buvette des Halles, qui est l'établissement qui a ouvert avec la construction des Halles en 1885 et que ma famille tient depuis 1937. La maison est dans son jus. J'y suis né. J'ai pris mon premier viborant sur cette chaise et je prends l'année dernière sur ce tontoir. En gros, quel parcours ? J'ai réussi à traverser la salle. Ça a été long, pénible, ardu, mais on s'est concentré. Restaurant fermé pour cause de crise sanitaire, Jean a fait venir son ami Philippe. Voilà. Il est chef cuisinier et fou de chipiron. Après l'avoir lavé, vidé, il le coupe en fines lanières pour une recette toute simple. Alors ici, j'ai fait une préparation d'ail émincé, piment d'espelette et huile d'olive que je mets dans ma poêle. Alors ça, c'est le chipiron qu'on a coupé très finement. On peut remettre ça vivement. Retenez une seule chose, le chipiron se cuit à feu vif et quelques instants seulement. Et on le met dans une cassolette bien chaude. C'est rapide comme une cuisson. Des fois, j'entends dire, il faut les pocher 5 minutes dans l'eau, les bouillir. C'est congelé, ça, quoi. Deuxième idée recette. Je prends un petit chipiron qu'on va se rier pour aider la cuisson. Tout simplement. 30 secondes. Un peu plus chic, le chipiron servi avec du chou-fleur préalablement cuit à la vapeur. On va faire un snacké, tout ça. Il s'enrobe bien d'huile aussi. Voilà. Et ici, on va terminer par un petit peu de caviar perlita pour sublimer le tout. Et voilà, messieurs. Autre spécialité du coin, le chipiron farci à la viande, au poisson ou aux légumes, servi avec une sauce à l'encre. De quoi régaler les membres de la confrérie du chipiron de Bidard, créée il y a plus de 35 ans pour défendre ce trésor local. Et ils ont donc créé cette tenue bleue de mer avec le mouvement des vagues, les coraux, les coquillages et la médaille qui représente notre bête tant appréciée. En attendant des jours meilleurs, c'est en petit comité que ces passionnés célèbrent le fameux chipiron qui fait la fierté du Pays basque depuis des générations. Merci.